Bonjour à tous, en 2017, un jeune herpétologue, Clément Aubert, a utilisé un drone Phantom 4 Pro pour filmer la faune africaine du parc national du W. C'est un parc qui se situe à cheval sur le Niger, le Burkina Faso et le Bénin. En 2003, 2004 et 2016, il y avait eu plusieurs articles scientifiques qui avaient montré l'utilité, la pertinence du drone comme outil d'observation de différents éléments de la faune. Si ces articles vous intéressent, je vous les ai mis dans la description sous la vidéo. Le problème, c'est que le Phantom 4 Pro a des capacités d'enregistrement vidéo assez performantes, puisque là, il avait fait des vidéos en ultra-haute définition, c'est-à-dire en 4K, à raison de 60 images par seconde. Et donc, en post-production ou en analyse des fichiers, le problème, c'est que la taille des fichiers vidéo était colossale. Par exemple, une vidéo de quelques secondes, de moins d'une minute, elle fait quand même plusieurs gigaoctets, voire plus de 10 gigaoctets. A tel point que Clément galérait, ne serait-ce qu'en fait, que pour lancer la lecture de ses vidéos dans un lecteur vidéo tout simple. Même les petites vidéos de moins d'une minute. Alors, j'en précise que Clément travaillait exclusivement sur Windows. Et quand je dis qu'il galérait à ouvrir les vidéos, c'est que ça prenait énormément de temps. Vous pouvez se passer plusieurs minutes entre le moment où vous double-cliquez pour demander l'ouverture à la lecture d'une vidéo, et le moment où le flux vidéo était balancé à l'image, et puis ça saccadait énormément. En fait, vous avez ça figé pendant plusieurs secondes avant de passer à une autre image, voire même le logiciel planté, avant même d'avoir réussi à afficher la moindre chose. Et donc, moi, en tant que linuxien, convaincu quelque part de ma supériorité sur le reste de l'humanité, je plaisante, mais ceci dit, en étant linuxien, j'avais accès à des outils bien plus performants, et donc j'ai proposé de l'aider. Donc, je fais cette vidéo à destination des gens qui ont un problème similaire, à savoir devoir manipuler des fichiers vidéo énormes, tellement riches, tellement résolus, que ça pose des problèmes, ne serait-ce que pour les lire. Et je parle donc avec des ordinateurs particuliers, vieux, avec peu de performance en termes de puissance de calcul. À l'époque, moi, je travaillais exclusivement sur Linux Ubuntu 16.04. Dans un premier temps, Reflex, j'ai essayé d'ouvrir un fichier vidéo avec VLC. Mais alors, chose très déconcertante, pour moi, VLC, c'est un petit peu le saint graal. Alors, VLC, il n'arrivait pas du tout à ouvrir, il ne gérait rien du tout de ses vidéos. VLC était complètement capote, complètement couché par ses fichiers vidéo. Alors, je fais cette vidéo parce que moi, à l'époque, je considérais que VLC, c'était le top du top. Si VLC n'y arrivait pas, aucun lecteur vidéo autre n'y arriverait. Je fais cette vidéo pour dire que je m'étais mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Sur Ubuntu 16.04, il y avait un lecteur vidéo par défaut, il me présentait l'installation. J'ai retrouvé son nom pour vous, il s'appelle Totem. T-O-T-E-M. Et en fait, par dépit, comme ça, en dernier espoir, j'ai fait clic droit ouvrir avec. Et au lieu de mettre VLC, j'ai mis Totem. Alors, Totem, sur les systèmes Linux Ubuntu, parfois, quand vous faites clic droit ouvrir avec, il n'est même pas marqué Totem, il est marqué simplement Vidéo. C'est vraiment le lecteur par défaut. Et avec Totem, j'ai été stupéfié de constater que je n'avais aucun problème. Il lançait la lecture de la vidéo, mais en plus, il le faisait instantanément avec une facilité déconcertante. Et je crois même que je pouvais me déplacer dans la vidéo parce que parfois, on peut ouvrir rapidement, voir la vidéo, mais on ne peut pas déplacer le que ça. Ça fait planter le logiciel, ou alors ça fige, ça part en barricule dans tous les sens. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure à devoir manipuler des énormes fichiers vidéo qui couchent VLC ou bien d'autres lecteurs, la première chose que je vous propose, c'est de télécharger et d'installer, c'est gratuit, on est sur Linux Ubuntu, la plupart des choses sont gratuits, télécharger, installer Totem, le lecteur vidéo Totem, si ce n'est pas déjà le cas, parce que dans bien des distributions Linux Ubuntu, il est déjà présent. Je vous ai mis la documentation officielle dans la description sur les vidéos pour vous aider à l'installer, si vraiment vous avez besoin d'aide pour ça. Et dans un deuxième temps, si votre but, c'est de faire un montage vidéo, par exemple, ou d'exploiter les vidéos avec un logiciel graphique un peu plus lourd, comme le montage vidéo ou autre, avant de faire ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous servir de la visualisation sur Totem, ou un équivalent, pour repérer les dates, les oros d'attache qui vous intéressent, les périodes qui vous intéressent, et ensuite, vous allez utiliser des commandes bash, vous allez utiliser notamment la fonction ffmpeg, pour prendre les bouts de vidéos, concaténer les vidéos sans les ouvrir, parce que c'est la puissance des commandes bash, à savoir manipuler, faire des calculs très très nombreux, très très durs, même sur une machine qui est vieille, et qui n'a pas beaucoup de performance de calcul, convertir ces fichiers vidéo du 60 fps au 30 fps, ou alors de la 4K au 1080p, pour pouvoir manipuler sur votre logiciel de montage, quitte, en réalité, avant d'exporter, à repérer les dates, pour après relancer tous les calculs depuis les vidéos 4K, pour vraiment celles et ceux qui voudraient ne rien perdre. Mais en réalité, il y a plein d'usages, notamment dans la communication, que ce soit les communications scientifiques, ou faire savoir qu'on fait. Dans une rétroprojection, dans un congrès, ça ne fera aucune différence que vous projetiez du 720p ou du 1080p, et la même chose, ça ne fera aucune différence que vous projetiez du 1080p ou du 4K. Donc, ce deuxième temps, je récapitule, c'est d'utiliser des trucs comme la fonction convert ffmpeg, auxquels j'ai dédié une série d'épisodes déjà précédents. Ça vous permettra de manipuler des énormes fichiers vidéo pour la convertir dans des vidéos avec moins d'fps, une richesse moindre, une résolution moindre, qui va vous permettre de les manipuler, faire vos montages, faire de l'analyse, par exemple avec le logiciel de montage gratuit, Canon Live. Dernière remarque, sur Ubuntu, il y a plein de lecteurs vidéo différents. Si Totem, ça ne marche pas, je vous mets une page dans la description de cette vidéo. Je vous invite à aller chercher, à tester les autres lecteurs de vidéos. Si VLC et Totem n'ont pas fonctionné, pour autant, peut-être un des autres va fonctionner. Par exemple, Mplayer. J'espère que ceci pourra vous être utile. Si vous avez apprécié ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut. S'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers justement une série d'épisodes dans lesquels je montre comment utiliser le langage bash, notamment la fonction convert ou ffmpeg, pour manipuler des énormes vidéos, même si votre ordinateur est un peu nul. Sous-titrage Société Radio-Canada